Sous-titrage ST' 501 Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, il n'arrive pas à l'accord L'Adamisme, c'est une question identitaire Où tu es, où tu n'es pas L'être parle de quelque part Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'amener l'être Cette Afrique, dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler, était une Afrique organisée L'Egypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse au Yann d'aller tuer La Bible est mystérieuse Ce n'est pas donné comme ça, c'est Dieu qui parle Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo Et il dit, ça c'est mon territoire Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs Le voyage guidé dans les mystères de l'esprit Et le choc des convictions duquel jaillit la vérité Aujourd'hui un rendez-vous tout à fait homéostasique Le mystère de la croix Parce que nous autres, nous pensions depuis très longtemps Que les chrétiens que nous sommes Maîtrisent les tenants et les aboutissants de la croix Sinon du sacrifice du Seigneur Jésus Lui-même le Fils de Dieu Sur la croix à Golgotha Nous pensions que c'était déjà fixé, c'était tout compris Le Seigneur Jésus, Fils de Dieu Est mort pour nos péchés Et la Bible dit que La vie éternelle appartient à quiconque croit en lui Parce que, Vikaël, Dieu avait été clair La Bible est claire là-dessus Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a envoyé son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas Voilà, et qu'il ait la vie éternelle Tout est bouclé dans ça Et nous autres, nous avons le choix En tant qu'humains Où nous croyons au sacrifice de Jésus Mort sur la croix pour nous Où nous refusons Maintenant, nous sommes d'accord avec lui par la foi Nous pouvons aller vers le Père Parce que Jésus a dit qu'il est le chemin La vérité et la vie Voilà, donc Quand je crois au Seigneur Jésus Qu'est le chemin, la vérité et la vie Pour moi, tout est déjà là Tout le mystère de la croix Seulement Un homme de Dieu vient sur ce plateau Comme pour dire, ce n'est pas que ça Il a même écrit un livre Le mystère de la croix C'est un livre homéostasique Dans lequel il entre en profondeur Dans la problématique La quatrième de couverture nous dit Personne ne peut prétendre au salut Sans accepter l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ C'est ce qu'on vient de dire à la croix Lui qui s'est donné en rançon Pour tous Vu l'ampleur de l'enseignement sur la croix L'auteur Donc notre invité de ce jour L'évangéliste donc Maria Elégaoula L'auteur a pensé Qu'il fallait en parler en profondeur Et nous et moi les choses qui sont dites En profondeur Parce qu'on est dans la spiritualité des profondeurs Aussi, mesdames et messieurs Vous trouverez dans ce livre Le mystère de la croix Alors le vrai Une description extraordinaire Des différentes croix Qui ont existé Et notamment une description particulière Sur la croix de Jésus Et de ses bienfaits Autrement dit Il y a eu plusieurs sortes de croix Dans l'histoire de l'humanité Cet annoncé suscitera en vous Un amour encore plus grand Pour le Seigneur Jésus Et le salut qu'il nous a offert Ah, pardon Et le salut qu'il nous a offert Parce qu'il y en a qui Aiment bien que les choses soient dites Avec les mots qu'il faut Avec les liaisons qu'il faut Sans ajouter Sans enlever Cher invité, bonjour Bonjour le frère Alex Alors, bonjour au maman Bonjour Voilà, donc Avec Mickaël Obeko Mon assistante de depuis toujours Depuis ces derniers temps Nous avons donc la lourde mission De décrypter avec vous Le mystère de la croix Mais avant de commencer Avant que vous nous passiez A la démonstration Parce que vous avez écrit Ce livre-là Première question L'homme de Dieu Qui êtes-vous ? En deux mots Pour que ceux qui nous suivent Sachent déjà A qui ils ont affaire Parce que la valeur De votre message Depend étroitement De la qualité Que vous amènent Que le Seigneur soit béni Moi je suis évangéliste Elingaoula-Marien Conducteur de l'église La main de Dieu Ce que je peux dire C'est vous déjà l'église La main de Dieu Actuellement nous sommes A la rue Commando 52 Donc on est en pleine construction Je pense bien que la semaine prochaine Nous allons recommencer Là c'est dans quel quartier ? C'est à Talangaï La rue Commando 52 Oui alors L'église La main de Dieu La main de Dieu C'est pas trop prétentieux La main de Dieu Là on parle pas d'une autre main On parle de la main de Dieu La main de Dieu Comme j'avais expliqué ici Lors de mon passage Le mois passé Lorsque vous parlez de la main de Dieu Voilà la main de Dieu Est suite à une révélation Que j'avais bien expliqué Vous aviez déjà expliqué ça Donc c'est pas vous même Qui décidez Non ce n'est pas moi Ni ma connaissance de la Bible Pour désigner, donner, surnommer L'église de la main de Dieu C'est le Seigneur Qui m'en avait parlé Alors VKL Est-ce que nous avons mené Une enquête auprès d'hommes de Dieu Pour savoir Si toutes les dénominations Les noms d'église aussi C'est Dieu qui a révélé Faudrait qu'on dirigeant Une enquête comme ça Justement Oui parce qu'il y en a qui Décident de par eux-mêmes L'église va s'appeler ça et ça Est-ce que c'est Dieu Qui a décidé Non Il faut qu'il y ait La révélation venant d'en haut Comme Jésus Christ est vivant Du pasteur Pour baptisé en son nom Vraiment Mais sinon les églises du Seigneur Ne peuvent pas s'appeler Être baptisé la main de Satan La main de Satan Et dans le quartier VKL Qui va accepter d'entrer dans une église Quand c'est déjà écrit La main de Satan Personne Pasteur Excusez-moi Est-ce que toutes les églises Sont des églises Voilà De Dieu Est-ce que toutes les églises Sont la main de Dieu Ou bien Il y en a aussi Qui sont la main de Satan D'après la prophétie D'Esaïe 4 Quand Esaïe parle Après la guerre Il dit que Les femmes resteront Des veuves Et cette femme S'accrocheront à un homme Pour lui dire Non Enlève nous seulement La honte Parce que nous sommes Aujourd'hui Des femmes déshonorées Pas de mari tout consort Enlève nous la honte En nous donnons Rien que ton nom Voilà Mais Épouse nous Épouse nous Pour nous enlever la honte Que nous portons le nom Que vous êtes notre mari Mais en réalité Vous ne l'êtes pas Mais Notre vêtement Notre nourriture Ne viendra pas de vous Cette charge Donnez nous seulement votre nom Donnez nous seulement notre nom On dit que nous sommes des femmes mariées Madame Inter C'est une parole Que Esaïe a parlé Dans la Bible Or Esaïe était un prophète Autant que prophète C'est un homme Qui montait Sur le chair de Jacob Et il voit au loin Les choses à venir Et il annonce Dans son temps Donc Esaïe avait annoncé Des choses à venir Il avait vu Le temps de la grâce Le temps que nous sommes Ou bien qu'il était Au temps de la loi Esaïe a prophétisé Et aujourd'hui C'est le cas Cette femme s'élève Pour prendre le nom D'un homme Pour couvrir leur honte L'homme qu'Esaïe parlait Prophétiquement C'est la personne de Jésus Donc il y a de ceux-là Qui sont églises Ils emportent le nom De Jésus Mais ils ont leur vêtement Ils ont leur pain Le vêtement c'est quoi ? C'est le caractère Le pain c'est quoi ? C'est la parole Qui est véhiculée Enseignée dans cette église Cela veut dire qu'il y a des églises Qui portent le nom de Jésus Mais ils ne révèlent pas Le caractère de Christ Parce que si vous êtes L'église du Seigneur Vous devez porter ses vertus Vous devez porter son caractère Parce que la chrétienité C'est le caractère du Christ Dans l'homme La vie de Christ Dans l'homme Et ensuite Vous devez manger sans pain C'est-à-dire l'enseignement Que vous véhiculez Doit venir du mari Mais Nous voyons Sous le terrain La réalité Il y a d'autres églises Qui portent le nom du mari Christ Mais ils ne portent pas L'habit du mari Et ils ne portent pas Ils ne mangent pas Le pain du mari Donc il y a des fausses églises Il y a des fausses églises Des églises Qui n'ont d'église Que l'apparence Vikaël On sait très bien Que vous En tant qu'observatrice En tant que journaliste En tant qu'homéostasique Vous n'avez pas le droit De porter un regard critique Mais est-ce que Vous-même La question Vous l'avez posée A l'homme de Dieu Est-ce que vous-même En faisant un peu La rente des églises Au gré des émissions Des émissions d'homéostasie Vous avez trouvé Que tous les hommes de Dieu Se comportent de la même manière Non, non, non Ils ne se comportent pas Tous de la même manière Il y en a qui Non, non Il y a une très grande différence Il y a ceux-là Qui se comportent En tant que serviteurs de Dieu Mais il y a certains C'est comme si C'est comme s'ils avaient Quelque chose en eux là Mais moi je crois bien Que ce n'est plus Dieu Ça doit être Il y en a qui sont orgueilleux Il y en a qui sont Imbus d'eux-mêmes Il y en a qui sont Comme disait le pasteur Refrain hondongo ici Des gourous Parce que l'église Ils sont assez Ils sont assez Ces gourous là Ils sont nombreux L'église leur doit Obéissance au doigt Et à l'oeil L'homme de Dieu Vous n'êtes pas gourou A l'église la main de Dieu Comme vous venez de le dire Parler des pasteurs Le pasteur Pasteur C'est d'abord un nom Je pense bien même À la télé Congo On a un journaliste Qui s'appelle Alain Pasteur Il s'appelle pasteur Mais en réalité Il n'est pas pasteur Il n'est pas pasteur Donc on peut s'appeler pasteur Sans être pasteur Comme le savant Avec ses antibiotiques On peut s'appeler pasteur Sans être pasteur Lui pasteur Il n'est pas pasteur Voilà S'appeler pasteur Sans être pasteur Je dis quoi Le ministère C'est d'abord Le caractère C'est un vêtement Qu'on rêvait Comme l'image De Joseph et Benjamin Il avait donné à Benjamin Cinq vêtements de réchange Et cinq plats C'était prophétique Benjamin c'est le type De l'église Donc quand on lui donne Cinq vêtements de réchange Ce sont les cinq caractères Celui bibliquement Qu'on appelle pasteur Évangéliste Apôtre, docteur, prophète Ce sont les cinq caractères De Christ Donc être pasteur C'est revêtir Tout d'abord Le caractère de Christ Et Christ Il est humble Christ Il est serviteur De la volonté De son père Super Non de Dieu On arrête votre machine là Parce que vous risquez De nous embarquer Nous sommes là Dans le mystère de la croix Mais vous avez compris Mesdames et Messieurs Que en spiritualité Et bien plus Que dans le christianisme Sinon avec la parole de Dieu Il y a ce que Dieu dit Et ce que Dieu veut dire Vous pouvez lire Ce que Dieu a dit Mais est-ce que vous avez compris Ce que Dieu veut dire Parce que même nous En lisant Esaïe Dans sa prophétie Où sept femmes Vont se disputer un homme Nous avions pensé Que nous avions le droit En tant que chrétiens De prendre sept femmes Est-ce que c'est ça ? Non c'est pas ça Ça veut pas dire ça Ça veut pas dire ça Loin de ça Je pense que Les cinq vêtements de réchange C'est pas aussi ça ? Non les cinq vêtements de réchange Nous parlent Des cinq ministères De l'agneau Dans l'église D'accord C'est quoi pour dire ? Les cinq ministères ? Les cinq ministères De l'agneau Voilà Jésus Christ dans l'église Jésus tu te retrouves pas Dans ces cinq là C'est que Vous n'êtes nulle part Nulle part Mais vous n'êtes pas Mandaté à diriger les autres Voilà Vous n'êtes pas Parce que les cinq Ni à prêcher la parole Ni à prêcher la parole Voilà Vous êtes donc Dans le peuple de Dieu Mais vous n'avez pas Ce mandat Voilà Mais les gourous Imposent leur rythme à l'église Vous parlez bien des gourous Des gourous Alors ici Mais le pasteur c'est un serviteur D'accord S'il y a un gourou Dans l'église C'est Jésus Christ Et vous vous êtes évangéliste Moi je suis évangéliste En clair ça veut dire quoi Évangéliste C'est d'abord Un ministère de direction Selon la Bible Et un porteur de la bonne nouvelle Celui qui va en dehors de l'église Pour prêcher la bonne nouvelle Aux païens D'accord Évangéliser en quelque sorte D'accord Alors l'homme de Dieu Avant que vous n'entriez Dans la profondeur Parce que là on plante le décor Nous allons lire L'avant propos De ce livre Le mystère de la croix Écrit par le pasteur L'homme de Dieu On peut trouver ce livre Quelque part dans Brasaville C'est vrai qu'on n'est pas ici Pour faire la pub Mais on se permet quand même Pour orienter les autres Dans Brasaville Le livre est vendu nulle part C'est-à-dire avant J'avais commencé A contacter mes frères pasteurs Pour parler de l'enseignement Dans les églises Et vendre le livre Afin de partager les sous Entre mon église Et l'église Qui devait nous recevoir Pour parler Pour les séminaires Mais malheureusement Toutes les portes étaient fermées Mais j'ai aimé De passer Christian et Linga Parce qu'il m'avait ouvert les portes Mais quand je suis allé Au Cameroun C'est là Au Cameroun Dans beaucoup de villes Que j'ai passé J'ai parlé du livre Au Cameroun Au Cameroun Mais ici au Congo Beaucoup de portes Beaucoup d'églises Vous étaient fermées Les portes étaient fermées Et je ne sais pas Vous n'avez pas de le dire Vikaël C'est pas ce qu'on s'était dit ici Les hommes de Dieu Je ne s'aime pas Et c'était vraiment Pas trop bien Mais oui Mais au Cameroun Vous même A la main de Dieu Est-ce que si un autre homme de Dieu Demande à venir Prêcher sur vous Chez vous Vous lui permettez de le faire Moi la porte est ouverte C'est sûr Vérifiable Moi la porte est ouverte D'accord Moi je collabore Parce que Moi je collabore Donc au Cameroun Le livre était vendu Après quand je suis rentré J'ai animé une grande conférence Au niveau de notre église Et les gens ont aimé Voilà Ils ont voulu même Que nous faisions Répétons la conférence A la préfecture A Sééco Mais nous attendons les sous Et depuis là J'avais soumis le livre Au comité de lecture Des 10 livres Et ils ont Ils ont étudié Ils ont fait la lecture Le livre a été qualifié Pour qu'il puisse éditer Et ensuite Ils m'ont envoyé Un contrat On a signé Donc actuellement Que nous parlons Le livre est vendu Et 10 livres Donc vous pouvez aller Dans Google Ou bien Et 10 livres Vous allez trouver les livres Super Alors c'était une manière Comme une autre De faire connaître Notre invité A tous ceux qui nous suivent Vikaël Pour que les gens sachent A qui ils ont affaire Donc dans l'avant-propos Qui va être aussi L'entrée dans les profondeurs Ça va transiter Par des questions clés Que Vikaël a là-bas Pour l'homme de Dieu Pour que tout le monde Puisse comprendre Dans l'avant-propos du livre Il est écrit La croix physique C'est le pire des signes Qui terrorise les humains Quand j'étais enfant C'est l'homme de Dieu Qui parle Mon père Responsable de sa famille Avait la charge D'organiser les funérailles Je me souviens Avoir été terrorisé Par une croix Que mon père Avait amené à la maison J'avais même peur De la toucher Après la guerre Du 5 juin 1997 J'ai quitté Pointe Noire C'est l'homme de Dieu Qui parle Où je m'étais réfugié Arrivé à Brazzaville Précisement à la gare De Filou Pour aller à Bakongo Quand je voyais Un tas de sable Avec le symbole De la croix Je passais outre Car la croix Symbolise Là où la personne Est enterrée Nous allons décrypter ça L'homme de Dieu Ce sont vos mots Amen D'accord Alors Vikaël Quelles sont les questions D'entrée Pour l'homme de Dieu Pour que nous puissions Finir De planter le décor Et lui permettre De délivrer Tout son message L'homme de Dieu Pourquoi parlez-vous encore Du ministère de la croix Alors que c'est Ces choses Alors que C'est des choses Déjà connues Oui La croix La croix est connue La croix est enseignée Dans les églises Mais la manière Que nous avions Décrypté la croix C'est une manière Tout à fait Différente La croix C'est le sujet capital Même du christianisme Parce que Quand nous voyons la croix La croix c'est à la croix Dieu a récréé le monde Dieu a récréé le monde En mettant fin A l'homme du sixième jour Et en récréant Le nouveau homme Que j'appelle L'homme du premier jour Parce que l'œuvre De la récréation A commencé à la croix À Golgotha Et l'homme a été présenté Le premier jour De la semaine Ça dit le dimanche Par la résurrection De Jésus Christ Donc la croix est très 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 thématique Elle est très capitale La récréation du monde Et si nous parlons De l'église Comme édifice Cela veut dire Que l'église A profondément La croix Donc Et l'église Bien aimée Vient de la croix Moi je dis Il y a une citation Que je dis Tout haut Malgré leur couleur Ne proviennent pas De la même source Mais la parole Du Seigneur Vient de la croix A pour source La croix Donc la croix C'est la source De la parole Voilà il est Il est juste Que l'église Comprenne L'enseignement Véritable Sur la croix Qui est même Le sens du salut Super Deuxième question Deuxième question Pasteur Êtes-vous prétentieux Voulez-vous ridiculiser Les autres Orbes de Dieu Non Ce n'est pas Question de prétention Les hommes de Dieu Portent des soutanes Avec des croix Non non Ce n'est pas Quelque chose De prétention Ou encore L'église catholique On dirait Que vous avez Une dent Contre l'église catholique C'est à dire Le problème c'est quoi Le problème c'est quoi Et puis certaines églises De réveil aussi On voit des hommes De Dieu Avec la croix Portée en piste ici Ou bien la croix au cou Ou bien en gourmette Voilà Moi je viens Parler de la croix De Jésus Une chose est vraie Quand vous allez À l'état de Tolo Mais c'est avec elle Une chose Quand vous allez À l'état de Tolo Vous allez constater Que chaque croix A un titre Donc ces croix là Sont différentes Excuse moi madame Chaque croix A un titre Vous pouvez reconnaître Le cimetière De votre parent Rien que par le titre Qui est mis Le nom qui est là Si j Néantel 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 C'est là Que vous pouvez reconnaître Mais la croix Que je viens parler Et que j'ai écrit C'est la croix de Jésus Et la croix de Jésus A un titre Voilà Si quelqu'un peut porter Une croix Jésus Néantel Jésus Mort tel jour Voilà Quand il était Sous la montagne De Golgotha Il y avait le titulus Que l'empereur romain Avait écrit Et demandé A ceux-là Son armée De mettre ça Sur la tête de Jésus Le titre De la croix de Jésus C'était Celui-ci Le roi des juifs En latin En grec En hébreu Et donc Chaque croix A un titre Donc je viens parler De la croix de Jésus S'il y a des gens Qui portent des croix Ils ont leur raison Certainement je vois Quand je vois Je vois aucun titre Mais une chose est vraie Ce n'est pas pour être Prétentieux Et ridiculiser Mais nous apportons La lumière La lumière ne peut que Venir par le canal D'une personne Voilà Chaque homme de Dieu Chaque chrétien A une portion De la vérité Il nous est demandé De partager Ma vérité Je viens la partager Avec vous Votre vérité Vous la partagez Avec moi Ce que j'ai besoin Vous la partagez Humblement Mais avec orgueil Non humblement Non pas avec orgueil Parce que Même le chef de l'État On ne mêle pas Politique et spiritualité Mais même le chef de l'État Le nôtre A recommandé L'humilité Désormais Même si vous êtes au perché Soyez humble Voilà donc Vous êtes un caractère noble L'humilité D'accord Alors vous nous apportez Cette révélation Avec humilité Ou bien Avec un but d'orgueil Un but de vous-même Non c'est-à-dire La Bible est tellement vaste Un homme de Dieu disait Van Bruce Le cerveau de l'homme Est comme une boîte d'allumettes C'est-à-dire Dieu ne peut pas être contenu Dans une boîte d'allumettes D'où la révélation est partielle La connaissance est partielle Personne ne peut avoir C'est-à-dire Se dire Qu'il connaît tout La totalité de la révélation La totalité de la révélation De la connaissance Non c'est tout à fait impossible La Bible dit Celui qui croit connaître Ne connaît pas encore Ce qu'il faut connaître Un homme sage Un homme grand C'est celui-là qui reconnaît Qui ne connaît pas tout C'est comme moi Je reconnais que je ne connais pas tout Mais ça C'est une portion de la vérité Que Dieu m'a donné Que Dieu a disposé En ma faveur Pour apporter la lumière Pour éclairer l'église Et les serviteurs de Dieu Très bien C'est dit avec les mots Qu'il faut mesdames et messieurs Vikaël Obeko Troisième question Chers téléspectateurs Pour tous ceux qui nous suivent Chez eux à la maison Posez-nous toutes les questions possibles Parce que là Nous avons à boire et à manger Sur ce plat Sur la proie Posez toutes vos questions Par SMS Vraiment Pasteur Il y a une troisième question Pourquoi ce message aujourd'hui Seulement Alors que l'église existe Depuis près de 2000 ans Oui Pourquoi vous intervenez Seulement aujourd'hui Pour venir nous dire Nous montez la vraie croix Ou bien le vrai mystère de la croix Ça c'est Ça c'est La question Qu'il faudrait Poser A Dieu Au fondateur de l'église Ah au fondateur de l'église Et au pasteur de l'église C'est-à-dire Non Moi je suis un interprète Moi je suis un interprète Si je suis pasteur En réalité je suis comme Je suis l'auxiliaire de Jésus Christ C'est Jésus Christ Qui est le prédicateur Et moi je viens comme interprète Donc c'est Jésus lui-même Qui a décidé C'est lui-même qui décide Parce que Ces connaissances Je n'avais pas ça C'est vrai qu'en 2015 J'étais allé à Point Noir Parce que le Seigneur m'avait mis à coeur D'aller à Point Noir Quand j'arrive à l'aéroport de Brazaïde De Maya Maya Pour prendre le vol Je sentais comme si Ma tête était vide Parce que Un prédicateur Quand tu vas quelque part Il prépare des bonnes prédications Comme moi je n'ai pas l'habitude de crie Je n'ai pas l'habitude de crie Donc je me sentais la tête vide Arrivé à Point Noir J'ai dit au frère qui m'avait reçu Là je ne sens rien C'est comme si J'ai tout oublié de la Bible C'est comme si Je dois relire toute la Bible Mais c'était vraiment difficile Il m'amène chez son pasteur Son pasteur Le docteur Christian Un grand orateur Et je lui ai suivi pendant des dimanches J'étais toujours perplexe Parce que c'est un homme qui parle bien Et il décide de me donner un séminaire Organiser un séminaire à l'église Il me demande quel est le thème que tu proposes Moi je lui dis sans réfléchir La bonne nouvelle de Jésus Christ Quand je rentre à la maison je dis Faites Pourquoi je lui ai donné ce thème La bonne nouvelle de Jésus C'est alors que je me suis mis à méditer Et je comprends au fur et à mesure Par le Saint Esprit Qu'on ne peut pas parler de la bonne nouvelle Sans la croix C'est alors Pas de bonne nouvelle sans la croix Sans la croix C'est alors que Dans mes méditations Le Seigneur m'a court éclairé Sur le message de la croix Et quand je m'élève Le séminaire était pour trois jours Arrivé au troisième jour Le docteur me dit non On vous donne encore une semaine Pour nous décortiquer les choses en détail Et à la fin il me dit Non évangéliste Il faut mettre cet enseignement Dans un livre Afin que ceux-là Qui n'auront peut-être pas la chance De te croiser Mais au moins par le livre Qu'ils bénéficient de ses connaissances Super Alors l'homme de Dieu Merci Vikaël pour ces questions En attendant que vous en prépariez d'autres Pour l'homme de Dieu Si le temps nous le permet Il y a Rudel Goma Qui est aussi chrétien Qui aime bien Dieu Et son fils Jésus Christ Qui vous demande Qui vous pose cette question-ci A qui finalement appartient Réellement L'église Quand on sait que Les gens disent Mon église Mon église Bon donc ça appartient à qui Bon l'église L'église appartient au Seigneur Jésus Christ C'est lui Le majesté Ce n'est pas à chaque homme de Dieu Non ce n'est pas à chaque homme de Dieu Chaque homme de Dieu Est serviteur de Jésus Christ Dans l'église Mais Il ne faut pas leur parler de mon église Mon église Oui Puisqu'on les entend dire Mon église Non non Parfois c'est un Moi Et chacun Parfois Des fois ils sont très déciés Moi avant d'être pasteur J'ai parlé de mon église Ah Quand je priais quelque part Autant que chrétien C'est mon église Mon assemblée Où je communie Où je partage la parole Où je reçois la parole Où je prie Quand il y a un problème J'ai un pasteur devant moi On peut s'approprier de l'église Mon église C'est là Dans ce sens C'est ton église L'église appartient au Seigneur Jésus Christ Oui Mais cependant Il y a beaucoup d'hommes de Dieu Qui prennent la place de Jésus Par les temps qui courent Ils font de l'église Leur propriété privée Ils ont le monopole De la révélation Gare Aux fidèles Qui sera inspirés Dans l'église Déjà l'homme de Dieu Sera contre Toutes les visions Des autres personnes Il n'aime pas Il n'aime pas trop Qu'il y ait des gens Qui comprennent Et souvent Ceux qui voient Ceux qui ne voient pas Là Il est contre eux Donc C'est lui Tout doit passer par lui Bon Tel n'est pas le sujet On revient sur vous Rudel Goma a compris Que Vikaël Ceux-là qui disent Mon église Mon église Ils ont tort En réalité Monsieur Alexis J'ai une question Pour le pasteur Pasteur Pourquoi vous les hommes De Dieu Vous ne vous aimez pas Vous avez trop de la haine Envers les autres Pourquoi ? Non c'est à dire L'église J'ai dit que l'église C'est la vie de Christ Quand on parle de l'église C'est la vie de Christ Le chrétien C'est celui qui porte Christ en lui Or Christ C'est l'amour Vous devez savoir Que s'il y a des associations L'association la plus combattue Sous la terre C'est l'église Et l'église est combattue Par l'infiltration Il y a des faux qui s'invitent Les faux serviteurs Et les secteurs de l'ennemi Pour s'aimer la zizanie Et montrer à l'opinion Que l'église N'est pas À la hauteur Bien l'église a des problèmes En réalité L'église est parfaite L'église est sainte L'église est juste L'église devrait Normalement conjuguer l'amour Voilà Mais il se trouve Voilà je dis que Dans l'église Il y a l'amour Ah Oui Dans l'église Il y a l'amour D'accord Donc cela Justification Ça dit L'amour c'est Dieu Ah d'accord Si nous portons Dieu Même si les hommes de Dieu Ne s'aiment pas Mais dans l'église Il y a l'amour Il y a l'amour Au moins Dieu est amour Et pas tous les serviteurs Moi j'ai parlé Il y a des faux Il y a des faux Mais vous pensez Qu'il y en a aussi Des hommes de Dieu Comme ça l'exemplaire Qui assistent les autres Oui il y a des hommes de Dieu Humble Qui comprennent les autres Il y a des hommes de Dieu Vous pouvez en dédicacer Deux ou trois Je vous ai parlé De Le ministère c'est un caractère En tout cas nous L'habit de réchange C'est le caractère Nous parlons nous Dieu Dieu révèle Révèle l'homme Il donne à l'homme Ce n'est pas le fond de l'homme C'est la grâce Nous aussi on a été Dans des églises Où on a vu Le pasteur Ézéchiel au cani On a vu des gens Charismatiques Comme le pasteur Serge Villa On a vu L'apôtre Tati Kevin Tati Charismatique Comme pas possible Mais reste à savoir On est en train De vous dédicacer là Mais reste à savoir Alors l'homme de Dieu Maintenant si on vous laissait Le champ libre Pour délivrer votre message Le mystère De la croix Voilà C'est à dire La croix C'est un signe révélateur Là maintenant nous sommes à l'école Voilà La croix c'est un signe révélateur Il n'y a pas que moi nous sommes deux A avoir l'enseignement La croix c'est un signe révélateur De la mort Donc quand on parle de la croix On parle de la mort La croix existait avant Jésus Christ Et la croix n'est ni chrétienne N'est ni juive La croix tire sa source Des nations païennes Des phéniciens Les carthaginois Et en Issaïenne On ne connaissait pas la pratique De la croix La croix est venue Après que l'Empire romain Est atteint l'apogée C'est alors qu'ils ont imposé Cette culture Dans Toutes les provinces Qui étaient sous leur domination Et c'est alors qu'en Issaïenne On a parlé de croix C'est par le biais des Romains Ils ont imposé Parce qu'Issaïlle était colonisée Par les Romains Et L'Empire romain A atteint l'apogée Je pense en l'an 27 Avant Jésus Christ Donc c'est une pratique Qui est venue en Issaïlle Récemment de la naissance De Jésus Christ Donc Et Jésus est passé à la croix Si nous parlons de la croix Parce que notre Seigneur Est passé à la croix Donc en célèbre moment Le message de la croix Le symbole de la croix Nous concerne Voilà Nous voulons parler de la croix de Jésus Parce que la croix de Jésus A eu un titre Quand je parle de la croix de Jésus Parce qu'il y avait un titre Le Seigneur est passé Il y avait un titre Qu'on peut parler de la croix Un titre en trois langues Voilà Celui-ci Et le roi des Jus En hébreu, en latin et en grec Donc on n'avait pas cri Jésus Né tel jour, mort tel jour Non, non, non C'était différent D'accord C'est alors que La croix Je dis C'est la mort Donc quand on parle de la croix C'est la mort C'est la malédiction D'où j'ai dit En avant-propos C'est le pire des signes Qui terrorise même les humains Quand j'étais jeune Quand je voyais la croix Vous n'avez pas voir la croix Je n'avais Je ne me Ça dit Ça m'est terrorisé J'avais peur J'avais peur Aujourd'hui Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui N'ont pas peur de la croix Mais par contre Nous à l'époque On avait peur de la croix Donc la croix c'est la mort Et si on parle de la croix de Jésus On parle de la mort de Jésus Et nous devons savoir Qu'en Israël Pour la condamnation Des criminels C'était la lapidation Tout qu'on sort Mais ils n'avaient pas la pratique de la croix Mais quand les Romains viennent C'est alors que Ça c'est déjà noté La croix est venue avec les Romains Voilà Donc si jamais les Romains N'avaient pas Dominé Israël Ils n'avaient pas Occupé Israël Voilà Il n'y aurait pas cette problématique De la croix en Israël Voilà Il n'y aura pas cette problématique Donc la croix c'est les Romains Et Nous voyons D'une manière Prophétique Quand on voit La croix C'est la mort Comme je viens de le dire Il y avait une règle en Israël Si On crucifie quelqu'un sur la croix Il meurt Cette croix Le lendemain Doit être brûlée Donc la croix de Jésus Christ Après la crucifixion Le lendemain du sabbat Elle a été brûlée Et c'est prophétique J'ai un deuxième livre Que j'écris Le mystère de la croix La Pâque La résurrection Le sabbat J'interprète Cette croix brûlée Le jour du sabbat Pourquoi le jour du sabbat Donc la croix a été brûlée Donc en réalité La croix de Jésus Comme matière physique Avec son titre N'existe plus Elle avait été brûlée Elle avait été brûlée Donc si quelqu'un Porte la croix Disons que c'est la croix de Jésus Ça c'est archi faux Parce que la croix de Jésus A été brûlée Ça c'est quelque chose Qu'on a fabriqué Dans une usine C'est de l'industrie Qui fait l'argent Comme à Éphèse C'est du business Mais en réalité Ce n'est pas la croix de Jésus Si quelqu'un me dit Que c'est la croix de Jésus Je lui demanderais De me montrer le titre Parce que je reconnaîtrais La croix de Jésus Par son titre Mais je dirais Qu'elle a été brûlée Le lendemain Or cette règle Annoncer la résurrection Du Seigneur Parce que la croix Bois c'est la mort Et le feu qui brûlait C'est la vie Cela veut dire quoi Ça annonçait quoi Il mourra Mais la mort Sera consumée par le feu Et il ressuscitera des morts Il reviendra à la vie Donc c'était une parole C'était quelque chose De prophétique Donc Jésus En ce n'est pas un moment Il n'y a plus de croix D'une manière physique C'est-à-dire la mort Si vous allez à Jérusalem Vous allez trouver Que le tombeau est vide Le tombeau que Nathanaël Avaient consacré Pour l'enterrement de Jésus Ce tombeau est vide Jésus n'est pas dans la tombe Donc il n'existe plus de mort De croix Comme matière physique Parce que la croix A été consumée par le feu Donc Jésus est ressuscité Il est vivant Amen Donc c'est ça Et on a parlé De la mort donnée à la croix Tout en sorte Ce sont les petits détails Que chacun peut S'approprier du livre Et prendre connaissance Mais quand je parlerai De la croix J'ai parlé des symboles Du christianisme C'est-à-dire le christianisme Comme toutes les autres religions Le christianisme A des lois et des symboles Mais quand nous voyons bien Nous examinons bien les choses Le christianisme Est différent des autres religions Dans le sens que Le christianisme n'a pas Un livre sacré Le christianisme n'a pas Un livre sacré Comme les musulmans En le Coran Les mounis sont Le livre vert Les bouddhistes En leur livre sacré Et ainsi de suite Mais le christianisme N'a pas un livre sacré C'est-à-dire Le christianisme C'est cercle de la Bible Pour son servir C'est-à-dire pour prendre Des directions Tout qu'en somme Mais en réalité La Bible n'est pas chrétienne La Bible n'est pas aussi juive Si la Bible Prend la coloration juive Parce que le Seigneur Va utiliser le juif Comme étant le canal Par lequel Il devait arroser L'humanité tout entière Par ce grand fleuve de la vie Qui est la parole Oui mais en voulant Nous expliquer des choses Ne nous embrouiller pas En même temps La Bible n'est pas Chrétienne Et n'est pas juive Finalement J'arrive Ah d'accord J'arrive Je dis que la Bible La Bible n'est pas chrétienne La Bible n'est pas juive Et le christianisme N'a pas de livre sacré La Bible La Bible C'est un livre universel A été donné Pour le salut De l'humanité tout entière Parce qu'elle révèle L'état de l'homme Au commencement Le péché de l'homme La condamnation de l'homme Et la justification De l'homme par Jésus Christ Et ensuite L'état de l'homme Après 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 Ce salut dans l'éternité Dans la Bible parle de l'homme Elle a été donnée De la genèse à l'apocalypse De la genèse à l'apocalypse Elle a été donnée Pour l'homme Voilà S'il n'y a que l'homme Qui brûle la Bible En réalité Il n'a pas un problème Avec le pasteur Il n'a pas un problème Avec personne Il ne fait que brûler Son propre salut Mais nous voyons bien Mais les gens Les gens par exemple Toutes mes excuses Ceux qui Dans les églises traditionnelles Les églises des noirs Et tout ça Qui brûlent la Bible Ils ne font Une offence à personne Ah d'accord Ils ne font que brûler Leur propre salut Ah Parce que la Bible Est venue pour eux-mêmes Ah Donc voilà Ignorant qui ils sont Ils vont brûler Voilà Donc ce n'est pas mon combat D'aller défendre la Bible Non Maintenant En dehors de la Bible Comme Source d'inspiration Du christianisme Le christianisme A un symbole Mais le symbole Du christianisme C'est quoi ? C'est la croix Est-ce une croix physique ? Non Voilà la raison pour laquelle Nous allons dessiner La croix Qui est le véritable symbole Du christianisme Amen Amen Voilà Si vous pouvez me permettre De s'élever Mais bien sûr Dessiner la croix Parce que là vous nous intriguez déjà Donc on est tout à fait curieux De savoir Et donc la croix Que vous dessinez C'est la croix spirituelle Ou quoi ? Je dessine la croix Oui D'une manière Ça ne dit pas physique Mais c'est un destin Je ne sais pas Comment on peut Aper Si on peut dire En tout cas on vous laisse libre cours De dessiner Et d'expliquer en même temps A ceux qui nous suivent Voilà Donc je vais dessiner la croix A l'époque Dans le désert Dieu parlait déjà de la croix La croix est une culture venue d'ailleurs Mais Dieu a laissé faire les choses Parce qu'il parlait déjà de la croix Dans Nombre 2 On nous parle de compéniement d'Israël Dans le désert Voilà comment Israël compénie dans le désert Là on a le regroupement de Lévi Là on a le regroupement de Jida Là on a le regroupement de Ruben Là on a le regroupement d'Ephraim Et là on a le regroupement de De Dan Le tondard de Lyon Le tondard de l'homme Le tondard de l'œuf Et le tondard de l'air Voilà le compéniement Comment Israël compète On le disait Et on donne ça Israël compète marchait en Colombes Ici on a Jida Qui était à la tête On a Ruben On a Lévi On a Ephraim Et on a Dan Voilà comment Israël compait Et Israël marchait Or quand nous voyons le compéniement d'Israël Nous avons déjà la révélation de la croix Donc Dieu nous parlait de la croix Avant que la pratique de la croix commence en Israël Dieu parlait déjà de la croix Maintenant nous allons étudier cette croix Pour comprendre Quelle est réellement la véritable croix de Jésus Parce que la croix de Jésus Comme matière physique Qui est le saumon de la mort A été brûlée par le feu Donc Jésus n'est Christ Il n'est plus mort Il est vivant Maintenant par Ce chemin A J'appelle ça chemin A Nous allons faire une étude Et pour comprendre C'est que c'est réellement La croix de Jésus Je serai un peu bref Mais dans le livre On a su développer C'est élargé dans le livre Voilà Mais ici Le temps est contre nous Donc soyez bref Quand je vois ce chemin Frère Alexis Moi je fais des saints d'Israël La science explique la parole Ceux qui comprennent bien la science Peut interpréter facilement la parole Parce que toutes vérités sont parallèles Comme disait Einstein Beaucoup de science se rapproche de Dieu Voilà Moi je vois ce chemin La barre qui m'attire plus C'est la barre horizontale Dans la barre horizontale Moi je vois l'ouest Et moi je vois l'est C'est le complément d'Israël Mais quand je vois ici Je vois le lever du soleil Quand je vois ici Je vois le coucher du soleil Or dans la Bible Jésus Christ est typifié Au soleil lévant Et au soleil couchant Quand on parle du soleil lévant On parle de sa naissance Quand on parle du soleil couchant On parle de sa mort Or Là En tant que Judas Soleil couchant Jésus Christ est le roi Voilà les maçons venus d'Orient Après avoir reçu la révélation Pour venir certifier sa royauté Cela fait même trembler Fait trembler Hérode Parce qu'Hérode savait Qu'il était un simple vassal des roumains Et il était nommé roi Par le sénat roumain Donc sa royauté ne pésait pas Et c'était un Eduméen Un descendant de Zahou Mais pourquoi Hérode A cette époque Avaient la sonne sur Israël Parce qu'Israël avait négligé La parole de Dieu Donc ils ont rejeté la parole Au lieu que le maître Domine l'esclave Mais c'est maintenant l'esclave Qui domine le maître Et beaucoup de chrétiens Sont colonisés Parce qu'ils ont rejeté la parole C'est-à-dire le diable Qui était un esclave Vient maintenant Les coloniser Comme Hérode coloniser Israël Donc là Hérode tremble Les mages verts Ils adorent Jésus Par l'encens L'ami et l'or L'or c'est la l'onction royale L'ami c'est l'onction prophétique Et l'encens c'est l'onction sacerdotale Ces petits enfants Qui venaient de naître Donc là il est né roi Et selon la Bible Il est clair La généalogie de Jésus Prouve parce qu'on n'est pas roi Par élection Mais par filiation De père en fils La généalogie de Prouve Parce qu'il est fils de David Donc là on parle de la naissance de Christ De l'est on parle maintenant de sa mort Le bœuf c'est le serviteur L'union c'est les lois Le bœuf c'est le serviteur Donc il est mort d'une mort noble Une mort de serviteur Donc il mourrait comme serviteur fidèle De Dieu Dans le bœuf Donc là c'est la mort Et là c'est le coucher La naissance c'est la mort Quand nous voyons cette vérité Géographiquement il y a deux vérités Le soleil s'élève et le soleil se couche La deuxième vérité c'est la vérité de Galilée Galilée qui dit C'est la terre qui tourne autour du soleil Et autour d'elle-même Si vous prenez ces deux vérités Je parlais d'abord de la première vérité La terre tourne autour du soleil La terre tourne autour du soleil Et autour d'elle-même Quand je prends chaque vérité Le soleil comme Christ Je peux déduire que Jésus-Christ n'était pas mort Voilà Jésus-Christ n'était pas mort Si nous nous arrêtons dans cette vérité Effectivement sa mort est missionnaire Et la terre c'est la terre qui tourne Or la terre c'est le sec avec les eaux Or le sec prophétiquement parlant C'est la nation d'Israël Et les eaux c'est les autres nations Donc c'est la terre qui tourne Quand la terre était face au soleil C'était Israël face à Dieu Quand la terre tourne Israël donne le dos à l'éternel Ce sont maintenant les eaux qui sont face à Dieu C'est-à-dire les nations Et aujourd'hui nous devons savoir que Dieu est face aux nations Par contre Israël a tourné C'est-à-dire Israël a perdu les pédales Ils sont allés hors le commandement de Dieu Maintenant en vie à cette vérité Le soleil s'éleve et le soleil se couche Si elle s'éleve aussi Israël est pris comme un point fixe C'est alors le soleil peut s'élever Le soleil peut se coucher Exact Donc je dirais que De l'ouest à l'est Nous voyons Christ La vie de Jésus-Christ C'est dans son incarnation En tant qu'homme terrestre De la naissance à sa mort Maintenant moi en tant qu'électrotechnicien J'ai fait des saints J'ai commencé à étudier cette vue En étudiant cette vue latéralement Ça me donne ce chemin Le maître nous trahit Ça me donne ce chemin Là c'est le bœuf Là c'est le lion Là c'est l'aigle Là c'est homme Et quand je vois ce chemin Je me mets encore à étudier Le tondage de l'homme Le tondage de lion et du bœuf jumelé Le tondage de l'aigle Là déjà dans le centre J'ai la vie de Jésus-Christ Or quand je reviens dans la Bible La vie de Jésus-Christ Nous est relatée en détail Dans les quatre évangiles Les quatre évangiles Parle de la naissance De son vécu De sa mort De sa résurrection Et de son ascension Ce sont les quatre évangiles Et quand nous venons en bas Le tondage de l'homme C'est quoi ? C'est le père C'est-à-dire Par rapport à la Bible C'est l'Ancien Testament C'est détaillé D'une manière large Dans le livre Et le tondage de l'œuvre C'est l'esprit C'est-à-dire le Nouveau Testament Donc il vous reste dix minutes A nous expliquer ça Et l'objectif Opérationnel Et automatiquement Quand nous voyons ça Nous comprendrons Que la croix de Jésus Ce n'est que la Bible En miniature Ça c'est la Bible En miniature La croix de Jésus Ce n'est que la Bible Père, fils, esprit Voilà Et si nous voulons Encore bien examiner Et bien éclairer les choses Quand nous voyons ce schéma En vie de face Nous allons Faire sentir ce schéma-ci Aigle Homme Lion B Or Homme nous avons dit C'est quoi ? C'est l'Ancien Testament Le père A Aigle nous avons dit C'est l'esprit Maintenant si nous retournons Nous prenons ce schéma Parce que l'homme Terre qu'il est là L'homme c'est la terre La terre c'est l'eau Et l'aigle c'est l'esprit Quand nous retournons En Genèse 1, 2 La Bible dit L'esprit de Dieu Mouvait au-dessus des eaux Donc ça confirme Que ce que nous voulons De déduire ici Décrypter ici Est bel et bien la vérité Donc quand nous voyons la croix La croix c'est la Bible D'où La Bible Est le symbole Du christianisme C'est-à-dire Ce n'est plus le croix Que nous portons au cou Parce que la croix physique A été brûlée Dont la véritable croix Bien aimé Dont le symbole Du christianisme C'est la Bible Je vais encore plus loin Là nous sommes déjà convaincus Que la croix c'est la Bible Un peu D'une manière Un peu claire Maintenant Je vais continuer mon étude Je suis revenu là En regardant ce chemin Je fais sortir La vie de face De ce chemin Ça me donne un carré Avec des cornes Avec des cornes Qui ne sont que Les quatre étendards Maintenant Les plus latérales Ça m'a donné ça Quand je prends ce chemin J'additionne avec ce chemin Ça me donne l'ancien L'autel de l'ancien testament Vous voyez non ? Là j'ai l'autel Sans le voir Voilà Là j'ai l'autel De l'ancien testament Là c'est le père Fils Saint-Esprit La clinité De Dieu L'implication De la clinité De Dieu Dans la croix Dans l'autel En réalité C'est la croix De Jésus Christ L'autel Et le type De la croix Et la croix Et l'antitype De la croix Et l'antitype De l'autel Donc là dans l'autel Nous voyons la clinité De Dieu Et le carré De l'autel Que j'ai expliqué En détail Dans le livre C'est-à-dire La croix c'est quoi ? C'est d'abord Les prophéties du père Le fils Se vient accomplir Et le saint Vient nous les faire vivre Vient réaliser en nous Donc c'est ça l'autel La Bible est l'autel D'accord L'homme de Dieu Est-ce que vous pouvez Reprendre place S'il vous plaît Parce que ce que vous Aidez de dire là Ça nous a déjà Homéostasie Vikaël Est-ce que En toute franchise Vous avez compris Ce message ? J'ai fait semblant De comprendre Sans comprendre Monsieur C'est compliqué Alors l'homme de Dieu Pour que Nous puissions tous Comprendre Surtout que Comme on le sait Malheureusement Le marqueur Nous a trahis Mesdames et messieurs On aurait bien voulu Que ça Ça écrive Et que ce soit Visible pour tous Ça nous a trahis Mais nous ici On a vu On a vu des choses En tout cas La démonstration Telle qu'elle est faite Elle est vraie Vous avez démontré Là-bas Vous avez donné Les formes Nous pouvons dire Oui Maintenant Quel est le message Qui est caché ? Pourquoi cette révélation ? Qu'est-ce que Nous devons faire ? Est-ce que L'église va manger ça ? Ça sert à quoi ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Par la révélation Qui est démontrée ici Au finish Nous avons la Trinité divine Avec le tabernacle Quel est le message Contenu dans la chose ? Voilà Le mystère est quoi ? Le mystère Le message D'une manière claire Cela veut dire quoi ? L'église Doit camper Sous la croix Et l'église Doit marcher Sous la croix Donc l'église Arrive à la destination D'accord Voilà Ça dit Là c'est La première partie Ça dit Les débuts du livre Ça c'est le début Une introduction seulement D'où cette question Est-ce que Actuellement L'église Ne compte pas Sous la croix L'église Ne marche pas Dans le mystère De la croix L'église actuelle Voilà L'église actuelle A des problèmes Voyez Quand nous Examinons l'église L'église A tellement Des faiblesses Des faiblesses graves Et quand l'église Présente Des faiblesses C'est La preuve Révélatrice Que l'église Est faible Si l'église Est faible Cela veut dire Que l'église Ne marche plus Sous la croix Parce que Quand nous voyons Le symbole La colonne De la marche Nous voyons A la tête De l'église C'est Judas Judas c'est qui Le tendard du lion Le tendard du lion Révèle Christ Comme étant La puissance De Dieu C'est à dire Quand l'église Au mystère Au mystère Au mystère Au mystère de la croix Donc pour vivre La vie Qu'elle devrait vivre Normalement Que doit faire Quel comportement Quelle conduite Attenir Voilà L'église Doit revenir Sous la véritable croix Comme je venais De le dire Oui En faisant quoi C'est à dire En revenant Sous la véritable parole Enseignée par Christ Et les cinq ministères De l'agneau Et quelle est-elle La véritable parole La véritable parole C'est marcher Sous les pas De Jésus Mais c'est ce que nous faisons Dans nos églises C'est à dire C'est ce que nous faisons Dans toutes les églises De réveil Dans toutes les églises Traditionnelles Montrer la différence Ou encore Soyez un peu plus clair C'est à dire Marcher Sous les pas De Jésus Ce n'est pas Aller à l'église C'est à dire Si tout le monde Était à la perfection Si tout le monde Était déjà arrivé À la perfection La place des ministres De Dieu N'allait pas Les ministres N'allait pas se retrouver Parce que les ministres Sont là Pour amener l'église À la perfection C'est que l'église Quelque part Il y a des imperfections C'est à dire Nous sommes Le but de l'enseignement C'est d'amener l'église À marcher sous la croix C'est à dire On a démonté De A à Z La croix Dans d'autres démonstrations Là nous sommes à l'atterrissage Pour cette première partie Qui n'est qu'une introduction Pour les derniers Quelque part Nous avons signifié Que la croix C'est le patibouloum Le patibouloum C'est quoi ? C'est la barre d'un esclave Donc celui qui Porte la croix C'est celui Qui est un esclave Or un esclave C'est la personne Qui n'a pas de volonté Autrement dit Sa volonté C'est ce même Tous ceux qui portent Des insignes de croix Les enlèvent Automatiquement Ils doivent Les enlever D'accord C'est-à-dire quand vous voyez Une église Avec une croix dessus Dessus Automatiquement En tant qu'homme De la révélation Je vois un cimetière Quand vous voyez Quelqu'un porter la croix Automatiquement En tant qu'homme De la révélation Il rend témoignage Que la mort est en lui Voilà Là ça devient clair Là ça devient clair Quand nous voyons la croix Portée Ou bien sur l'église Ou bien dans l'église De quelque manière Que ce soit C'est la mort C'est la mort Ça symbolise la mort Donc la vie de Jésus N'est pas là La vie de Jésus N'est pas là Super Parce que la croix physique A été brûlée Ah oui Donc la véritable croix Que nous devons porter C'est ça C'est l'enseignement De la parole L'enseignement Et c'est invisible Voilà c'est invisible Ça se traduit Par le caractère Voilà Le comportement Voilà Super Et c'est le véritable Patsbouloum Qui est la barre D'un esclave Donc l'église Il devient un esclave De Jésus Et Jésus devient le mec Super Un esclave On le tracte Ah voilà Et comme le Seigneur L'avait dit Je crois que même Vikaël commence à comprendre Comme le Seigneur avait dit Vous les reconnaîtrez Par leurs fruits Si jamais On est rompu À ça C'est la tractation Du Seigneur Lui-même Les fruits Vont parler à notre place Mais si Ce n'est que le signe extérieur De la mort Que nous portons Ou que nous avons mis Au-dessus de l'église Ou dans l'église En tout cas On n'est pas sortis De l'auberge On est encore des cadavres Nous constituons un cimetière Autrement dit L'homme de Dieu Quand nous vous croisons Dans la rue Ou bien l'église Bien que Quoi qu'ayons la Bible ouverte Si vous avez un piste de la croix Ou vous en avez porté Ou vous l'avez de quelque manière Que ce soit Vous êtes un zombie Autrement dit Vous êtes un cadavre Un mort-vivant Qui parle En tout cas Ce n'est pas ça la vie L'homme de Dieu C'est vrai que Le sujet est profond Ça demande beaucoup d'explications Nous considérons ceci Comme une introduction Nous verrons de telle sorte Qu'en 2020 Que vous reveniez Pour nous expliquer En l'œil en large Le mystère qui est là-dedans Mais si vous étiez accordé 10 secondes pour atterrir 15 secondes Pour résumer Le message que vous êtes venu Apporter aujourd'hui Rien que l'introduction Que diriez-vous Au peuple de Dieu Avant qu'on ne se sépare Donc c'est que Je peux dire au peuple de Dieu Que le message Est tellement profond Mais le temps nous fait défaut Le temps nous fait défaut Décortiquer Mais à ceux-là Qui nous suivent Oui Vous devez regarder dans les yeux Oui À ceux-là qui nous suivent La croix physique N'existe plus La croix de Jésus-Christ D'une manière physique La croix de Jésus-Christ Aujourd'hui Nous avons démontré Que c'est la Bible Or la Bible C'est la parole Et dans la colonne De la marche Petit à petit Je vais expliquer Peut-être dans les prochaines émissions La croix véritable C'est l'enseignement Apporté Par les cinq ministères De l'agneau Qui est le véritable Parti pour l'homme Donc nous en Jésus-Christ Parce qu'un homme en Jésus Bien aimé Dans le Seigneur Est un homme recréé Parce que nous n'avons pas eu le temps À la croix J'ai démontré Que Jésus-Christ Est Dieu Et autant que Dieu À la croix Il recréait le monde Parce qu'à la croix Dieu nous a fait retourner Dans le commencement La Genèse Où les dieux Mouvés au-dessus de l'eau Voilà Dieu a créé le monde En sept jours Jésus-Christ A recréé l'homme En sept paroles Donc à la croix Jésus-Christ Se mettait fin À l'homme ancien Qui est Adam Et il recréait L'homme nouveau Et l'homme nouveau A été présenté Le sixième Le premier jour De la semaine C'est-à-dire À la résurrection De Jésus Il avait un corps différent Et c'est l'homme nouveau L'homme recréé C'est lui qui a l'accès Dans le royaume de Dieu Si tu es homme Adam Bien aimé Dans le Seigneur Sans passer à la croix Sache-le que le royaume de Dieu Est verrouillé pour toi Mais si tu reçois L'œuvre de la croix Tu es recréé Car la Bible dit En Jésus Nous sommes des nouvelles créatures Nous sommes la nouvelle création Donc nous avons été recréés Jésus a recréé le monde Voilà je dis Qu'il est Dieu Et par ce mission de la croix Tu comprendras D'une manière détaillée Que Jésus-Christ est Dieu Contrairement à ce que D'autres affirment Qu'il est le fils de Dieu Donc que le Seigneur vous bénisse Il n'y a pas assez de temps Mais nous prenons ça Parfois des semaines de conférences Pour expliquer ça En long et en large Mais là On avait la corde au cou Mais j'espère que tu as compris Si tu portais la croix Il faut se débarrasser de ta croix Le véritable patiboum La véritable croix C'est l'enseignement de Christ en toi Et toi tu deviens un esclave Un serviteur Comme le fils Sur le chemin de Golgotha Donc enlève tes croix Détuis ta croix Va brûler ta croix Parce que c'est le témoignage De la mort Chaque symbole Est révélateur de quelque chose Nous devons savoir Que l'ancienne alliance Était l'ombre D'une réalité Avenir Et nous sommes au temps De la réalité Nous ne devons plus porter Des ombres Donc la croix C'était l'ombre Donc il faut Abolir ça La véritable croix C'est la parole Porter la parole De Dieu C'est ça le message Que peut donner aux frères Super Je crois que Vickaël là C'est dit avec les mots Qu'il faut Et nous avons pu comprendre Donc on ne peut plus Se moquer de nous autres Qui ne portons aucun signe De la croix L'homme de Dieu Vous qui affichez Votre charisme De par la croix Que vous portiez ici Ou bien au cou Ou bien là Ou bien sur le toit De l'église Ou encore dans l'église En tout cas Enlevez tout ça Sortez de ce monde Vous êtes dans un cimetière Au revoir Et à la prochaine Merci beaucoup Une fois de plus Regardez la Bible Consultez-la Est-ce que le Christ Étant la vérité Avez délivré Toute la vérité Comme cette vérité N'a jamais été révenue Et on ne peut pas La trouver dans la Bible Mais pourquoi Vous n'avez pas fait Aiden vous-même Pour ce qui me concerne Le Seigneur a toujours venu Et je partage Cette expertise Cette expérience Avec plusieurs personnes Vous voyez A travers les médias Mais le monde Il y a des débats Entre les chrétiens Même les chrétiens Mais ça se passe ici Sur le plateau Nous les suivons Ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission Parce qu'il y en a qui disent Des vérités fausses Dériblement Souffrent terriblement Parce que même la Bible Ils n'arrivent pas à la confiance L'Adamisme C'est une question Identitaire Où tu es Où tu n'es pas L'être part de quelque part Il faut lui affecter Un esprit Une force capable D'animer l'être Cette Afrique Dont les chrétiens N'est-ce qu'ils ne veulent pas Entendre parler Était une Afrique organisée L'Egypte Était déjà organisée Car la Grèce N'existait même pas Et vous ne pouvez pas Me montrer Aucun verset du courant Qui pousse au rien D'aller tuer La Bible Est mystérieuse C'est pas C'est pas donné comme ça C'est Dieu qui parle Et Il vient En Afrique centrale Particulièrement Au Congo Et Il dit Ça C'est mon territoire